Bonjour, septième opus de Abattons Rompus. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Marie Perrier, photographe, réalisateur et auteur, qui est l'invité de cette émission, dans laquelle nous allons évidemment évoquer son parcours et notamment sa longue carrière aux côtés des vedettes des années 60, puisque Jean-Marie Perrier s'est fait connaître par ses photographies consacrées à l'époque des Yéyés. Jean-Marie Perrier, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, vous êtes avéronné, vous êtes aussi un fervent défenseur du patrimoine et de l'art de vivre de l'Aveyron. Qu'est-ce qui vous a conduit à venir vous installer chez nous, chez vous maintenant ? Bah, c'est-à-dire que je suis descendu tout droit de Paris, parce que j'en avais vraiment ras-le-bol de l'esprit parisien, et de cette espèce de mépris de la province, et puis bon, le Paris que je connaissais n'existe plus, je trouve ça invivable personnellement, il y a trop d'incivilité, d'agressivité. Tous les endroits dans lesquels j'avais l'habitude d'aller sont devenus soit des musées, soit ils sont mythiques. Vous avez remarqué, tout est mythique aujourd'hui. On dit, vous achetez une brosse à dents, les mecs vous disent, elle est mythique, la brosse à dents. Bon, donc, je me suis dit, bon, il me reste quand même quoi, 15 printemps à vivre, hein, parce que je vais avoir 80 l'année prochaine, donc, ça veut dire que j'ai 15 printemps d'opérationnel, après on peut vivre, mais enfin, bon, je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable. Donc, il faut que j'aille dans un endroit, d'abord, un, qu'il soit loin de Paris, difficile d'accès de préférence, parce que les officiels n'aiment pas quand je dis ça, mais en réalité, c'est un très gros avantage pour l'Aveyron. En fait, vous êtes vraiment fervent défenseur de l'enclavement, et pas du désenclavement. Oui, bien sûr, parce que c'est la seule façon d'avoir, là, cette campagne magnifique ressemble à celle que je connaissais quand j'étais petit. On peut faire 15 kilomètres sans avoir une maison dans l'Aveyron, c'est très, très rare. Dès que le TGV arrive, les crétins arrivent avec. Ça construit n'importe quoi, hein, il y a des parkings souterrains et tout, c'est une horreur. Alors, les seuls endroits dans lesquels il faut aller, si on veut être peinard, c'est des endroits qui sont un peu plus difficiles, effectivement, d'accès. Et l'Aveyron, c'est sa plus grande chance sur l'avenir, vous verrez. Parce qu'aujourd'hui, il râle, hein, parce qu'ils disent, oui, mais comment, alors, pourquoi pas nous ? Oui, ben, écoutez, n'oubliez pas que dans quelques années, vous verrez quand je ne serai plus là, vous direz que... On repassera ce qu'avait dit Jean-Marie Perrier. Et vous avez découvert ce département, de quelle façon ? Qu'est-ce qui vous a, en fait, conduit en avérant plus que dans le Lot ou dans le Cantal ou la Lozère, puisqu'on est sur des départements à peu près... Bon, d'abord, parce qu'au départ, moi, je voulais descendre dans le sud, je voulais être au soleil, dans la campagne, surtout pas au bord de mer, parce que j'ai horreur de l'esprit de la côte d'Azur, et avec des gens normaux. Donc, c'est forcément la campagne. Donc, je suis descendu tout droit. C'est pas plus compliqué que ça. Je me suis arrêté, d'ailleurs, à Fijac, au départ. Mais je préférais l'Aveyron, parce que l'Aveyron... D'abord, j'en avais parlé avec Dutron quand on était en tournée. C'est ma chienne qui fait ça, là. Ah, j'y crois. Je peux pas arrêter, là, un peu. Avec Dutron en tournée, on avait parlé de ça. On disait, tiens, bon, la vraie campagne, la belle campagne. Il m'a dit, tu devrais aller voir en Aveyron. Donc, le hasard a fait que j'étais là. Donc, je me suis arrêté là. Et la première maison qu'on m'a montré, boum, je l'ai acheté. Vous connaissez l'Aveyron par sa tante, c'est ça, qui était... Non, pas du tout, pas du tout. Maire supérieure à Montaigne. Oui, mais ça, je ne le savais pas. Il n'y en avait jamais parlé. Et en plus de ça, je ne savais même pas s'il y pensait. Non, non, c'est parce que c'était quand on était en tournée dans les années 70. 70, voilà, il la connaissait comme ça. Parce que l'Aveyron, vous connaissez depuis une quinzaine d'années. Enfin, vous y êtes installé depuis une quinzaine d'années. 25, vous êtes gentil. 25 ans, 25 ans. À Villeneuve d'Aveyron, c'est ça, où vous avez d'ailleurs... Absolument. Aujourd'hui, un espace qui est dédié à vos photographies. La maison de la photo à Villeneuve d'Aveyron. Oui, il faut bien le dire d'ailleurs. Parce que ce qui est hallucinant, c'est que ça fait 5 ans qu'on fait ça. Il y a encore des mecs à 15 kilomètres qui disent « Ah bon, vous faites une exposition ? » Putain, c'est lent. Voilà, sachez qu'il y a une maison de la photo où l'exposition est permanente et ouverte au public tout au long de l'année ou presque avec une coupure. Voilà. Bon, très bien. On ne va pas forcément évoquer les différentes péripéties qui ont entouré cette maison de photo. Non, 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 mais c'est un bel endroit. Moi, je suis content d'avoir pu faire ça pour remercier les Aveyronais et surtout les gens de Villeneuve qui m'ont quand même accepté. Moi, j'étais parisien. Bon, alors un parisien, déjà, c'est suspect. En plus, s'il montre sa tête à la télé, je peux lui dire que c'est carrément l'ennemi. Donc, c'est assez compliqué au départ. Mais bon, voilà, ils m'ont accepté. Donc voilà, je me suis dit, je vais mettre des photographies là, dans cet endroit qui était vide, parce qu'il est magnifique. C'est une Bastille du XIIIe. C'était l'ancien musée de Madame Brisebois. Absolument, absolument. Qui était d'ailleurs très, très, très beau. Mais bon, en même temps, on ne peut pas dire qu'ils aient vraiment été aidés, ceux-là. Donc, lui, il a arrêté, elle a arrêté plus tôt, et cet endroit était vide. Donc, voilà, bon, le maire Pierre Coste a réussi à obtenir des gens de la région qu'on puisse le faire. Parce que tout le monde était contre, comme d'habitude. Bon, ça, c'est classique. Dès qu'on fait quelque chose de nouveau, boum, tout le monde est contre. Ça, c'est partout en France. Les gens, ils aiment bien être contre en France. Ceci dit, l'Aveyron, quand même, alors aujourd'hui, se sert assez régulièrement de votre image, pour véhiculer, voilà, par rapport à sa peau. Non, non, mais c'est normal, parce que de toute façon, je suis avéronais de choix, et dès que je peux, j'en parle à la télé, à la radio, dans les journaux, et tout. Vous êtes devenu un très bon ambassadeur du département. Oui, mais enfin, c'est la moindre des choses. Non, mais en plus, je le pense vraiment. Je le pense vraiment. Je trouve que c'est vraiment un endroit très... Et puis, j'aime bien... Il y a des gens que j'aime bien, parce qu'ils ne sont pas prétentieux. Je connais plein de gens qui n'ont pas grand-chose, vraiment. Et les mecs, ils ne râlent pas, ils ne se plaignent pas. Bon, c'est rare, hein, en France, parce que ça râle pas mal. Surtout, vu le contexte. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, je suis terrorisé de voir dans quel état est notre pauvre pays. C'est vraiment dommage, parce que c'est vraiment un pays extraordinaire. Vous qui voyagez, justement, beaucoup... Ah ben, écoutez, moi, j'y étais partout, à part en Chine. Et je n'ai plus un autre pays, parce que je n'avais pas envie d'y aller. Mais j'ai vraiment été partout. J'ai vécu aussi dix ans en Amérique. C'est vraiment un pays extraordinaire qu'on a. D'abord, tout le bord de mer qui est... Bon, bousillé, évidemment, par les constructions. Mais quand même, c'est le bord de mer incroyablement long. Et puis, tous les 100 kilomètres, le paysage est différent. C'est insensé. Et dans ce pays extraordinaire, l'endroit que vous trouvez le plus beau du monde, c'est Villeneuve d'Averrore. Alors, on va dire pratiquement, quoi. Pour vous y habiter... Non, non, il y a plein d'endroits très beaux. Il y a plein d'endroits très beaux, partout, partout. Mais bon, il faut bien se mettre quelque part. Donc voilà, moi, je me suis mis là parce que c'est un petit village pas prétentieux, dans un environnement que je trouve absolument extraordinaire. Voilà, c'était l'authenticité que vous recherchiez, à la fois dans les rapports humains et puis dans la manière de vivre. Oui, bon, même si je ne vois pas grand monde, parce que c'est vrai que je suis quand même assez solitaire. Parce que je ne suis pas à Villeneuve. Oui, voilà, vous partagez entre votre lieu de résidence à Villeneuve et les lieux où vous exposez. Vous étiez dernièrement dans une grande exposition à l'arche de la France. À Paris, oui, à Côte d'Averrore. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que l'exposition sur le toit de la Grande Arche, enfin, sous le toit de la Grande Arche, c'est un endroit extraordinaire. C'est très beau, la Grande Arche. Mais ils m'ont filé quand même 1200 mètres carrés, donc là, il y a vraiment de quoi faire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, heureusement, c'est un endroit dans lequel il y a 800 000 personnes par jour qui travaillent là. Mais le samedi, il n'y a personne. Parce que pour les gens de Paris, la Défense, c'est plus loin que l'Aveyron. Les mecs, ils ne y vont pas. C'est incroyable. Donc, c'était plein de gens qui venaient pendant la semaine. Et le week-end, personne. Et le week-end, très peu de gens. Mais on a beaucoup parlé de cette exposition, vraiment, puisque, bon, elle revenait sur votre carrière. Et donc, là, pour le coup, vous étiez dans votre rôle de photographe, puisque vous êtes un petit peu, dans les médias nationaux, stampillé photographe. C'est-à-dire que, bon... Oui, mais ça, c'est les médias. En réalité, bon, j'ai une étiquette. Là, il y a marqué sur le front, il y a marqué photographe, années 60. Et quoi que je fasse, les mecs, ils ne me parlent que de ça. Bon, très bien. C'est mon karma. Je me suis habitué. J'y fais plein d'autres choses. Tout à fait, notamment. J'en j'ai huit tous les dix ans, moi. Les livres que vous avez écrits, dont d'ailleurs l'un des derniers, Loin du paradis, est absolument remarquable. À la fois d'humour et de... Enfin, c'est un humour graissant, par rapport à... Ah oui, mais rassurez-vous, il n'a intéressé personne. Alors là, je peux vous dire... C'est faux, ça m'intéressait. Non, non, mais je le savais, je le savais, je le savais. C'est la première fois de ma vie que, quand le directeur des éditions m'a proposé de me donner une avance, je lui ai dit, non, je n'en veux pas, parce que ça ne marchera pas, celui-là. Non, mais parce que je suis arrivé, Dieu merci, à un âge où je peux faire des choses pour le plaisir de les faire. Je me fous complètement de la vie des gens, des critiques, des esthètes, des spécialistes de la culture, et autres ayatollahs du bon goût. Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir toujours un projet. Parce que quand on arrive à mon âge, il faut avoir un projet tout le temps. Sans ça, on glisse, et c'est le trou très vite. Donc, ce qui est formidable dans le fait d'écrire, quand on aime ça, moi j'ai la chance d'aimer ça. Bon, c'est d'avoir toujours un projet. Bon, après ça marche, ça ne marche pas. Bon, ça c'est autre chose. Mais je ne vis pas de ça. J'ai la chance de ne pas vivre de ça. Parce que quand on est écrivain et qu'on n'a que ça pour vivre, oui, là c'est la panique. Je comprends. Mais moi, bon, c'est comme un peu tout ce que j'ai fait dans ma vie. De toute façon, je suis un dilettante. J'ai changé de vie, de métier, de pays, de femmes, tout ça, tous les dix ans. Bon, donc, rien n'est sérieux. Et c'est une grande chance que j'ai eue. Parce que finalement, j'ai réfléchi que, bon, on connaît l'histoire. Bon, quand j'ai appris il y a 16 ans que mon père n'était pas mon père, mon père François Perrier, le merveilleux acteur. Bon, j'ai appris que mon géniteur était noir, ce qui n'avait aucune importance, mais il était musicien. Et moi, j'étais musicien. Et c'était ça, ma vie. Parce que là, oui, effectivement. La seconde où j'ai su que j'étais musicien et que je ne savais pas que j'avais donc un géniteur, je suis allé le voir sur scène et là, j'ai compris que, bon, effectivement, d'où ça me venait, quoi. Puis j'ai compris aussi pourquoi, moi, en trois jours, je bronzais en vacances alors que mon frère et ma sœur m'étaient trois semaines, bon. Donc, j'ai donc décidé d'arrêter ce jour-là, d'être musicien, alors que c'était vraiment ma vie avec ça qui comptait, pour ressembler à mon père. Il m'a adopté quand je suis né, moi, je l'ai adopté à 16 ans. Et depuis, je fais absolument n'importe quoi, moi. J'ai fait tout ce qui me passe par la tête, tout ce qu'on m'a proposé, au hasard. C'est par hasard que j'ai fait de la photographie, grâce à Daniel Philippaqui, que grâce à lui, donc, je me retrouve avec un mec qui apportait le jazz en France avec une émission à l'époque, qui s'appelait Pour ceux qui aiment le jazz. Et puis, il avait aussi un journal, Jazz Magazine. Et moi, à 16 ans, hop, il me balance un appareil photo, il me dit, tu pars en tournée avec Ella Fitzgerald, Didier Gillespie et Miles Dix. Vos idoles de l'époque. C'est extraordinaire, c'est-à-dire des gens dont je connaissais le travail par cœur. Parce que c'était ma vie. Et après ça, dans les années 60, boum, on fait saluer les copains. J'en prends en porte pour 12 ans avec tous les mecs du rock et de la pop. C'est-à-dire qu'à la seconde où j'ai fermé mon piano, j'ai passé à 10 cm, je suis resté à 10 cm des plus grands musiciens de la planète. Voilà, bon, donc déjà un premier pas dans la photographie de manière tout à fait, d'abord imprévue, et puis une immersion totale. Le monde des grands de la musique de l'époque. En tout cas, là, c'était le jazz. Oui, mais bon, c'est parce que, de toute façon, je viens d'une famille d'artistes. Toute ma vie, j'ai vu des gens extraordinaires. Pour rappeler à nos auditeurs, votre père, François Perrier, votre mère Jacqueline Porel, une actrice aussi, et qui était également la fille de Réjeanne. Petite fille. Petite fille de Réjeanne. Réjeanne, c'est la plus grande actrice du début du siècle avec Sarah Bernard. Voilà, donc vous avez baigné dans le milieu. Oui, et puis dans la maison qu'on habitait à Neuilly, qui donnait sur les bords de la Seine. Bon, ben, le monde entier venait, là. Tous les soins, il y avait des dînés avec tous les acteurs français, étrangers. Il y avait la péniche de Cocteau et Jean Marais, j'allais jouer dessus. Bon, donc c'est quand même très particulier. Mais c'est peut-être ça qui m'a donné aussi la chance d'avoir des rapports formidables avec tous ces jeunes chanteurs du début des années 60. Parce qu'en fait, j'en savais beaucoup plus qu'eux sur ce qu'allait leur arriver. Parce que moi, j'avais vu les coulisses. Je connaissais les hantises, les peurs, les gens qui vous racontent des salades, tous les types qui grouillent autour de... Ça, je le connais par cœur. On va revenir sur ce moment crucial de votre carrière. Ah bon, ben, si vous coupez dans ma lancée, alors... Non, non, mais on va barquer une première pause musicale parce qu'on vous a demandé de nous suggérer quelques titres qui évoquent pour vous des moments particuliers de votre carrière ou de votre vie, en tout cas. J'ai pas de carrière. C'est vous qui le dites. Non, non, c'est pas de carrière. Vous en avez chargé tous les dix ans, certes, mais elles ont été brillantes. Et en tout cas, elles ont marqué la pop culture puisque vous faites aujourd'hui partie des figures de la pop culture française. Ça sent le sapin, ça. Non, pas du tout. On écoute pour la première pause musicale Go on your way de Fleetwood Mac. Oui, oui. Cette musique-là, tu vois, ça, c'est la meilleure période. Ça représente la meilleure période que j'ai vécue dans les années 60-70. Ça, c'est 70, d'ailleurs. Mais ça, c'était vraiment la période de la mieux où tout était possible, où les mecs déconnaient à mort. Non, c'est vraiment une période extraordinaire. Enfin, ce dont je me souviens, parce que j'ai quand même pas beaucoup de mémoire, contrairement à ce qu'on croit. La photo, ça aide beaucoup pour ça. Parce que bon, grâce aux photos, Dieu merci. Mais en réalité, si j'avais eu l'intelligence de tenir un journal, c'est-à-dire ce que tous les mômes devraient faire. Ça, si je voyais le ministre de l'éducation, c'est la seule chose que je lui dirais. Je lui dirais, s'il vous plaît, faites en sorte que les enfants tiennent un journal. Si j'avais tenu un journal, mais j'aurais 20 livres d'avance. Et on oublie tout. On oublie tout. Grâce aux photos, j'ai quelques souvenirs. Alors ces photos, quand même, qui sont extraordinaires. Certaines sont passées, on va dire, dans le patrimoine collectif de notre époque. Vous aviez conscience, au moment où vous les faisiez, de participer à quand même des tranches d'histoire ? Cette fameuse photo qui est celle qui est repassée partout. La photo des années 60, de toutes les idoles des années 60. Voilà, c'était quand même... Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait refaire une photo comme ça ? Non, 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 mais c'est pas intéressant, on s'en fout. Non, évidemment qu'on ne pourrait pas. Parce qu'aujourd'hui, tout est devenu sérieux. Les mecs ont peur de tout. Nous, on avait peur de rien, parce qu'on était un peu inconscient. Et puis que c'était nouveau, tous ces gens, ils étaient jeunes et beaux. Et puis, ils pensaient qu'il y allait à venir. Ils ne savaient pas que c'était... Enfin, ils pensaient qu'il y allait à venir. En même temps, on pensait tous qu'on serait morts à 30 ans, curieusement. Mais on n'avait pas peur. Et c'est la très grande différence avec aujourd'hui, où tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Le contexte est différent aussi, sur le plan de la société. Non, le vrai problème, c'est qu'il y a trop de monde. Parce que quand je suis né, on était un milliard et demi sur Terre. Aujourd'hui, on est huit. Et à la fin du siècle, vous serez dix. C'est cuit, ça ne peut pas marcher. C'est ça, le vrai problème. Et c'est pour ça que tous les gens sont tellement nerveux. Il y a trop de monde. Paris, c'était la plus belle ville du monde. C'est un cauchemar aujourd'hui, à vivre. Ils en arrivent maintenant à se bagarrer avec des patinettes. Je ne sais pas si vous voyez où on en est, quand même. Non, non, non. Mais c'est vrai, c'est affreux. C'est très triste. Et je trouve que c'est honteux de voir partout, dans tous les pays, on ne parle que de la croissance. Alors que la seule façon de s'en sortir, c'est la décroissance. Il faut arrêter de faire des gosses aussi. Non, mais il faut limiter. Ça, c'est les religions. Tiens, voilà un truc important. C'est les religions. Les religions, je suis désolé. Les religions, tous les ennuis de la planète nous viennent des religions. Regarde les guerres, les problèmes. Partout, c'est d'abord religieux. Bon, en plus de ça, ces gens dont l'utilité, je la reconnais, l'utilité, c'est très bien de donner une route à des gens qui n'ont pas de chemin à suivre. Très bien, parfait. Mais enfin, quand je pense que le pape, c'est quand même un type formidable, le pape, il a un pouvoir extraordinaire. Il interdit aux femmes en Afrique la contraception. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. C'est honteux. Ça veut dire des centaines de milliers de gamins qui ne sont pas forcément, effectivement, ni éduqués, ni nourris, ni de bonnes conditions. C'est de l'assassinat. Je trouve ça tragique. Et je trouve vraiment très triste. Pour moi, c'est fini, je m'en fous. De toute façon, ça va, mon avenir, il est derrière moi. J'ai des gosses, j'ai trois enfants. Bon, ils sont grands maintenant. Mais qu'est-ce qu'on va leur laisser, là ? Attendez, c'est effrayant. Vous vous rendez compte ? Je trouve ça... Moi, je suis vraiment désespéré par ça. Vous êtes un maire par rapport, justement, au fait que vous ayez... Voilà, l'expérience que vous avez, le bagage... Vous avez vu des pays à travers le monde. Vous avez aussi une vie particulière. Ça, c'est le passé. Oui, mais justement, ce passé vous permet de jeter un regard un petit peu, quand même, désabusé sur le présent. Oui, enfin, oui et non. Non, mais oui et non, parce qu'en réalité, l'expérience, ça ne veut rien dire du tout, parce qu'en fait, on refait toute sa vie les mêmes conneries. Donc, je n'y crois pas une seconde. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis toujours... C'est une lanterne que l'on porte, qui éclaire le chemin parcouru, quoi. C'est ce qu'on dit. Sur un cendrier dans un hôtel, t'as vu ça. Sûrement. Non, mais ça ne sert à rien. C'est vrai, l'expérience. Non, non, mais d'ailleurs, tous les mômes que je vois, que je rencontre et qui me demandent des conseils, je leur dis toujours, écoutez, d'abord, faites ce que vous avez dans la tête. Si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, faites-le. N'écoutez personne. N'écoutez pas les vieux, parce que ça n'a aucun intérêt. Aucun. D'abord, tous ces vieux qui sont là à dire, à vouloir essayer de rester jeune. Rester jeune, c'est une idée de vieux. Je ne vous souviens jamais de voir un jeune me dire, je veux rester jeune, moi. C'est le sujet de votre livre. Ah, mon livre, oui. Oui, c'est très drôle, ça. Oui, alors très drôle et féroce, c'est parce que là, vous avez démonté tous les clichés sur la vieillesse. Oui, parce que j'en ai marre qu'on dise aux gens des choses fausses, uniquement parce qu'en fait, au fond, ils n'aiment qu'on leur raconte des histoires. Les gens, c'est comme des enfants. Ils veulent, un, qu'on leur raconte toujours les mêmes choses, toujours les mêmes histoires. Et puis, ils veulent qu'on leur mente. Parce que quand on explique à des gens, à partir de 70 ans, vous verrez, c'est la plus belle partie de la vie. Ah, vous voyez, vous pouvez vous marier. Je sais qu'il y a quelque chose qui vous énerve particulièrement, c'est la vie commence à 60 ans. Mais c'est absolument faux. La vie ne commence pas du tout à 60 ans. Ils vous racontent, oui, vous voyez, vous pouvez tomber fou d'amour à 75 ans. C'est vrai pour certains. Vous pouvez baiser à 92, c'est pas vrai. Bon, tout ça, c'est des bêtises, alors qu'il suffit d'aller voir dans les EHPAD, c'est l'horreur d'être vieux. Bon, moi, j'aime pas ça. Alors, j'ai le droit de le dire. Mais vous savez que c'est très mal vu. C'est-à-dire, mon livre, ça a choqué des gens. Mais pourquoi ? Pourquoi je raconterais des salades à cette jeune fille, là, dans le bureau, dans notre studio ? Il y a une jeune fille, là. Pourquoi je vais lui raconter que la vie, c'est bien quand on a 70 ans ? C'est très dangereux de dire ça à des mômes, parce que ça veut dire qu'ils ont le temps. Mais ils n'ont pas le temps du tout, justement. Il faut tout de suite vivre les trucs, les mecs. Parce qu'après, ça glisse et bonjour le trou. Donc, il ne faut absolument pas leur dire des bêtises pareilles. Donc, oui, ça m'énerve. Donc, il faut brûler la chandelle et parler debout quand les jeunes n'ont aucun intérêt. Évidemment. Et puis, il faut changer de vie. Non, mais c'est le drame de la France. Ça, c'est un vrai drame de la France. Parce que j'ai vécu aux Etats-Unis. Bon, pour moi, jamais plus je veux y aller. Parce que c'est très bien dans les films, l'Amérique. Mais vivre, c'est vraiment rude. Parce qu'ici, ça râle. Parce que, bon, les hôpitaux, tout ça. Mais les hôpitaux, si on y va, ils ne vous virent pas. Là-bas, tu peux sortir à deux. Tu n'as pas la carte de crédit de l'air. Bon, donc, je ne sais plus ce que je disais. C'était vachement bien. Non, non, vous avez vécu aux Etats-Unis. Et les Etats-Unis, ce n'est pas... Oui, non, mais ça, c'est... De quoi on parlait avant ? Du fait que les gens ici râlent par rapport à la vie et à la manière dont on vit en France. Et qu'à l'étranger, ce n'est pas mieux. Ah, c'est terrible, tu vois. Tu vois, encore ça, c'est affreux d'être vieux. Tu oublies ce que tu allais dire. Tout le temps. Tout le temps, j'oublie ce que j'allais dire. Ce n'est pas bien grave. Non, si, si. Ce qui est très grave, c'est surtout cette impression d'avoir déjà vu le film, d'avoir vécu les choses. Et c'est ça qui est terrible. C'est que... Bon, en plus, Dieu merci, je n'ai pas de mémoire. Je crois que c'est peut-être finalement une chance. Non, mais c'est vrai. C'est ce que tu connais, la phrase de Robin Williams, qui est formidable, cette phrase de l'acteur américain Robin Williams, par rapport aux années 60. Il disait, si vous vous souvenez des années 60, c'est que vous ne les avez pas vécues. Eh oui, avec les fumées diverses et variées. Oui, non, mais oui, non, puis en plus, ça allait vite. On n'était pas... C'était bien. C'était bien, mais alors aujourd'hui, en quoi ça pourrait être moins bien, justement ? Alors, vous avez parlé... Mais ça l'est déjà. Mais oui, ça l'est déjà. Ça l'est déjà parce que... Je trouve terrifiant de voir que, alors que ce pays est le plus beau du monde, il n'y a que des gens malheureux. Mais ce qui me terrifie vraiment aujourd'hui, c'est de voir que la France et beaucoup de pays, surtout en Occident, sont dirigés par Facebook, c'est-à-dire par Internet. Facebook, c'est l'horreur. C'est bien simple. Parce que là-dedans, il y a toutes les bêtises du monde. Toute la haine du monde, alors que c'était un objet au départ, Internet, qui avait été inventé pour rapprocher les gens, ça ne fait que les séparer. C'est le royaume de la délation. Tous les corbeaux de la Terre, les crétins qui balancent des fausses nouvelles, ils sont tous là. Je peux te dire que pendant la guerre de 40, s'il y avait eu Facebook, il n'y aurait plus un juif sur la Terre. Terminé, mon pote. C'est effrayant. Ça, ça me terrifie. Et que faire, alors ? Mais attends, mais c'est très compliqué parce qu'on est tous fautifs. C'est comme les gens qui disent « Ah oui, mais ça, c'est la faute des médias. » Mais attends, les médias ? 80% des médias en France sont des... C'est du business, les médias. Je veux dire, BFM TV, tout le monde dit « Ah oui, c'est honteux. » Oui, d'accord, mais BFM TV, c'est une histoire commerciale. Ils ont de la publicité. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vous balancent ce que vous voulez voir, c'est-à-dire les mauvaises nouvelles. Parce que c'est bien connu que dans la presse, les bonnes nouvelles ne s'intéressent personne. Il n'y a que les mauvaises qui les intéressent. Les trains qui arrivent à l'heure. Résultat... Résultat, effectivement, par exemple, depuis qu'il y a les gilets jaunes, ils n'ont jamais fait autant de pognon, les mecs de BFM. Évidemment qu'ils continuent. Ça, il se passe un truc n'importe où en France, bien sûr, ils soufflent de Suisse, c'est normal. Mais c'est notre faute à nous. On n'a qu'à pas regardé. Bien sûr. On n'a qu'à pas lire des conneries. Non mais attends, franchement, on n'est pas obligés. Et je trouve terrible de voir qu'on dit oui, c'est la faute des médias. C'est comme les mecs qui disent à moi, je ne lis jamais voici. À part, parfois, tant en tant chez le dentiste. Ça fait un nombre de mecs qui vont chez le dentiste par semaine, disons. Oui, puisque c'est pratiquement aujourd'hui le plus gros tirage, c'est ça. Donc voilà. On donne aux gens ce qu'ils veulent. Oui, et on est paresseux parce qu'on regarde. Moi aussi, je regarde. On est paresseux. On va au plus simple. Donc il ne faut pas s'étonner que les fausses nouvelles partent dans tous les sens. Non, Internet, c'est effrayant. Surtout que les gosses ne tombent pas là-dessus. Parce que là, c'est dramatique. C'est surtout que ça pose un vrai problème au niveau notamment de la vérification des informations et tout ça. On l'a vu. On voit à peu près tout et n'importe quoi là-dessus. Alors, comment se prévenir ? Ce n'est pas l'objet de la truc. On est là pour parler un petit peu du monde qui nous environne et surtout du fait que vous avez connu une époque qui, aujourd'hui, reste dans l'imaginaire de ceux qui l'ont vécu comme étant les jours heureux. Le temps béni à l'époque. Oui, en même temps, il ne faut pas non plus exagérer, il y avait quand même les femmes ont eu droit au carnet de chèques, les femmes mariées qu'en 1966. Avant, elles n'avaient pas le droit d'y toucher au pognon. Il y avait aussi des mecs dans la merde. Ce n'est pas du tout ça. C'est qu'il y avait moins de monde. Alors, nous, bien sûr, dans les années 60, on arrive, nos parents, ils ont connu la guerre. Deux. Les grands-parents, les parents, ils ont connu la guerre. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est souffler. Ce qu'ils veulent, c'est être peinards. Donc, ils ont organisé une vie. Nous, à 18-20, on voit, dans la rue, je vois des guimollets un peu tristes. Et puis, au cinéma, je vois James Dean et Marlon Brando sur l'écran en cinémascope, nous, on veut être là-bas. C'est pour ça qu'il y avait l'obsession de l'Amérique. Parce que l'Amérique représentait l'avenir à l'époque. C'était le futur possible. C'était le rêve. Bon. Depuis, j'ai été y vivre dix ans et j'ai compris que ce que j'aimais, ce n'était pas l'Amérique, c'est les films américains. Très bien. Jean-Marie, on va écouter maintenant une chanson que vous nous avez proposée. C'est Première rencontre. Françoise Hardy. Alors, pourquoi cette chanson ? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous ? Outre le fait que Françoise Hardy, c'est quand même une femme qui a beaucoup conté dans votre vie. Oui, c'était la plus belle et elle ne le savait pas. Donc, ça, c'est d'un charme absolument infernal. Et c'est une fille qui, tous les jours de sa vie, a écrit tous les jours, tous les jours. Alors, elle, elle l'a tenu, son journal. Bon. Elle l'a mis dans des chansons. Donc, c'est souvent triste parce que, finalement, c'est quelqu'un qui a beaucoup espéré. Et au fond, les hommes qu'elle a rencontrés n'ont peut-être pas forcément été à la hauteur. Moi compris. Bon. Et c'est dommage parce que c'est vraiment une femme extraordinairement intègre et drôle aussi. Très drôle, contrairement à ce qu'on croit. Elle peut être assez acerbe aussi. Mais voilà. C'est magnifique les chansons qu'elle a écrites. Et elle en a écrit, je ne sais pas, au moins 300. On écoute François Zardy dans Première Rencontre. Je restais seul dans ma chambre. Voilà, nous venons d'écouter François Zardy dans un merveilleux morceau intitulé Première Rencontre. Cette femme a beaucoup compté dans votre vie, mais vous, comme beaucoup d'autres, sont aussi attachés à votre... J'étais très gâté, oui. Vous avez quand même effectivement eu la chance de connaître des femmes remarquables, tant au niveau artistique qu'on va dire au niveau physique. Si vous aviez à garder de toute cette période justement une rencontre, qu'elle soit masculine ou féminine, ça serait laquelle ? Parce qu'on vous a souvent associé à Johnny, Sylvie, Françoise, Hardy. Mais qui est un peu la personnalité, la rencontre qui vous a vraiment changé un petit peu dans cette période-là ? Il y a Dutronc et Mick Jagger en fait. C'est vraiment... C'est pas la même face de la même pièce. Mais Jacques, c'était formidable parce que lui était exactement le contraire de ces mecs qui se rêvaient américains parce que lui, il arrive avec son nom Dutronc. D'abord, les autres sont tous américanisés, il est en cravate. Et il est d'une insolence qui dépasse l'entendement. C'était extraordinaire ce qu'il était insolent et drôle. Vous parliez de dilettantisme, mais alors Dutronc, est-ce que ça n'était pas un autre de dilettante dans le genre ? Moins que moi. Moins que moi. Parce qu'en réalité, il travaille. Il a beaucoup travaillé. Mais il a quand même l'image du... Oui, mais ça, c'est parce que c'est un acteur. C'est pour ça que j'ai voulu faire du cinéma avec lui d'ailleurs. Parce que c'est... Mais c'est un type qui était capable absolument de tout et avec un humour fou. Moi, j'en étais absolument dingue. Et Mick Jagger, parce qu'Emick Jagger, d'abord, il ressemblait à Françoise. Bon, déjà, c'est un avantage. Mais il n'en était pas amoureux, d'ailleurs. Non, non. Ça, c'est des conneries dans les journaux, ça. Non, non, non. Non, il se connaissait, mais bon, c'est vaguement. Bon, lui, évidemment, il aurait aimé la voir comme ça pour la mettre sur... faire une croix sur la crosse, mais bon. Non, non, mais je l'avais... Je me souviens, il avait fait un dîner, d'ailleurs, où je les avais... Parce qu'ils voulaient tous la rencontrer, Françoise. Les Beatles, Bob Dylan, tous les anglo-saxons voulaient rencontrer Françoise et Bardot, d'ailleurs. Donc, j'avais fait un dîner, je me souviens, avec Françoise et les Stones et après, quand on est rentrés, il m'avait dit « Putain, ton pote, il est gentil, il m'a fait du pied pendant tout le dîner. » Non, mais Mick Jagger, c'était extraordinaire parce que lui, alors, c'était... Lui aussi, c'était une insolence insensée. Ces types-là, ils ont inventé une façon de vivre complètement. Personne ne vivait comme ça. Si, les gens du jazz, un peu. Les gens du jazz, ils cassaient parfois de temps en temps d'une chambre d'hôtel. Mais seulement, d'abord, c'était des gens qui étaient plus âgés, les musiciens de jazz, et ils n'avaient pas d'argent à l'époque. Tandis que c'était des gamins, ils étaient bourrés de pognon. Alors, je peux te dire que ça valse et dur. Donc, ils ont vraiment inventé une façon de vivre et je me souviens très bien que quand j'étais avec eux, c'était à Houston, je crois, et quand j'ai vu la femme du shérif de Houston, enfin, du patron de la police, je ne sais plus comment ça s'appelait, qui voulait absolument avoir un autographe de Mick Jagger et qu'il y avait des flics qui faisaient une haie pour qu'ils arrivent jusqu'aux coulisses, qu'il y avait par terre, je me souviens, il y avait, comment il s'appelait, Keith Richards qui était en train de dormir par terre torse nu, il y avait Stevie Wonder qui était en train de rouler un joint dans le journal et il y avait Mick qui était assis à côté d'une montagne de cocaïne en train de lire un journal. Et le patron de la police est qui arrive à sourcer... Il arrive là, les flics, ils étaient en eau, ils étaient, vous regardez ça, or quand j'ai vu que cette dame toute tremblotante lui demandait un autographe qu'il lui a donné comme ça très gentiment et que pour son mari, ces types-là, c'était des petits bandits, ils auraient dû être en tôle, ils se tapaient des gamis, ils se droguaient, ils envoyaient la terre entière se faire voir, donc si vous voulez, c'était très... Là, je me suis dit, il se passe vraiment un truc. Ils ont inventé une façon de vivre mais aussi une façon de mourir parce que combien de jeunes artistes de l'époque sont tombés au champ d'honneur, on va dire, dans ces contextes-là ? Oui, bien sûr, c'est vrai. On connaît votre combat contre la drogue, justement ? Oui, mais ça... Vraiment, j'ai toujours détesté les gens qui font l'apologie de la drogue à la télé ou à la radio parce que c'est vraiment... Dans les journaux, c'est honteux parce que j'ai vu tellement d'amis à moi musiciens mourir de ça. Bon, c'est affreux. Mais bon, en même temps, pour certains, il faut savoir mourir à temps aussi. Moi, je crois qu'il faut savoir mourir à temps. Il y a des gens, il ferait mieux de se barrer au bon moment. Parce que c'est vrai, même, regardez, par exemple, quand je pense à Claude François, moi, je l'aimais beaucoup, ce type-là, même s'il était infernal à vivre, mais j'aimais bien ce type-là parce que son parcours était formidable, comme celui de Sylvie Vartan, comme celui de... Même de Schella, c'est des mots qui parlent de rien et d'Immichel, c'est des prolos au départ. Bon, donc, il en faut du courage et de la détermination. Eh bien, Claude François, moi, il me touchait parce qu'il voulait la terre entière, il voulait être le plus grand, le plus beau, le plus riche. Mais souvent, je me dis, heureusement pour lui, il est mort. Donc, vous voyez, Claude François... Comment aurait-il évolué ? Mais il serait très, très malheureux. Il serait un friseau malheureux aujourd'hui. Il dirigerait une chaîne de télé-réalité parce qu'il était obsédé à l'idée d'être un homme d'affaires. Il ne chanterait plus. Ce serait affreux. Non, non. Il faut savoir mourir à temps. Je me dis ça tous les matins, d'ailleurs. Et aujourd'hui, ce regard que vous portiez sur les personnes que vous avez croisées dans cette période-là qui était une période assez folle au niveau de... Oui, oui, oui. Ça valsait. C'est-à-dire qu'il y avait quand même toutes les semaines un disque extraordinaire qui sortait. Et puis, bon, ma chance, c'est que je pouvais les appeler direct. Je veux dire, j'appelais Mac Cartier, je lui disais qu'est-ce que vous, la semaine prochaine, il faut que je fasse huit pages. Ah, ben, t'as qu'à venir. On se baladait dans le parc avec sa Rollslappy. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui... Oui, pour approcher déjà des vedettes ou des gros stars, c'est comment... Voilà, on n'est plus du tout dans le même contexte. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas de problème d'image puisqu'ils ne savaient pas qu'ils avaient une image. Alors qu'aujourd'hui, les mecs sont obsédés. Et puis autour, il y a plein de mecs qui sont là, des conseillers en communication, des managers, tout ça, tout le monde donne des conseils et tout le monde a la trouille. Alors que la photographie dont on parlait tout à l'heure avec les 46 chanteurs, ça nous a pris trois semaines pour les réunir pour être sûr qu'ils soient tous là. Puis c'est tout, ça a pris un quart d'heure, on a bu un coup, on s'est barrés. Aujourd'hui, à Match, je me souviens, à Paris Match, ils m'avaient demandé de faire la même en 2004 avec tous les chanteurs d'aujourd'hui. Ça leur a pris sept mois pour réunir tout le monde. Avec peut-être des contrôles justement des personnes. Monstrues ! Mais il y en a qui ne sont pas venus parce que l'entourage a dit non, ce n'est pas bon pour ton image. Donc la fête est finie de ce côté-là. La fête est finie. Et le métier de photographe comme je l'ai connu est fini aussi. C'est autre chose. On est rentré dans une autre époque. On va écouter... Belle conclusion ! On va écouter maintenant quelques questions qui nous ont été présentées par les internautes et les auditeurs de la radio CFM. On écoute la première question qui nous est posée par Isabelle. Bonjour, je m'appelle Isabelle. J'habite Villefranche. J'aimerais savoir si après photographier des stars, vous aimeriez photographier des paysages. À Véronée, bien sûr. Pas du tout. Il n'y a que les gens qui m'intéressent, moi. D'accord. Faire des paysages, non, ça ne m'aurait pas l'idée. Puis il faut être un vrai photographe. Moi, je ne suis pas un vrai photographe. J'ai été là par hasard et ce qui m'a intéressé dans la photographie, c'est de pouvoir rencontrer des gens. Et dans tous les métiers que j'ai faits, que ce soit le cinéma, la publicité de gens qui écrivent, parce que je ne suis pas écrivain, je publie. Je suis dans l'édition, disons. Mais c'est de rencontrer les gens. La chance dans la vie, c'est les gens qu'on rencontre. Et puis si vous avez photographié des paysages des années 60, vous n'auriez pas eu la carrière qu'on vous connaît. Ça, c'est sûr. Même si vous ne parlez pas de carrière. Si j'avais fait que des pots de fleurs, à mon avis, on ne s'intéresserait pas à mon immense talent. Une deuxième question qui nous est posée par Benoît. Bonjour, je m'appelle Benoît et j'habite à Fijac. Ma question que j'aimerais poser serait celle-là. Monsieur Perrier, j'aimerais savoir quelle personne vous n'avez pas photographiée et que vous aimeriez maintenant photographier ou que vous regrettez de ne pas avoir fait de portrait ? Des regrets ? Oui, j'ai deux regrets. J'ai d'abord Frank Sinatra qui était mon dieu absolu et Elvis Presley. J'ai failli le faire mais son manager n'a finalement pas voulu. Mais aujourd'hui, le seul que j'aimerais photographier, c'est le seul type dans la politique qui me touche, c'est Daniel Cohn-Bandit. Voilà. Ce type-là, je le trouve génial. Je le trouvais déjà génial en 68 alors que moi, franchement, mai 68, je n'en avais rien à secouer. Mais lui, formidable et il est encore aujourd'hui. Et lui, j'aimerais bien le photographier ou le rencontrer en tout cas. L'appel est lancé. Troisième question qui nous est posée par Alexis. Bonjour, je m'appelle Alexis, j'habite à Limogne-en-Kercy et je voudrais savoir quelle est la plus belle des femmes que vous ayez jamais rencontrées ? Il fallait choisir qu'une. Ma mère. Jacqueline Porel, oui, effectivement, très belle femme. Limogne, très très bon marché le dimanche. Donc, votre mère. La réponse a été apportée. Ma sœur, pas mal non plus quand même. Malheureusement, Sardoume l'appliquait. Elle ressemble à sa mère. On écoute maintenant une nouvelle question posée par Elor. Bonjour, je m'appelle Elor. J'habite à Villefranche. Parmi toutes les photos que vous avez prises, quel est votre préféré, simplement ? Mais je n'en ai pas de préféré, bien sûr. Chaque photo est un souvenir. Chaque photo a une histoire. Et on m'a souvent posé cette question, mais j'en sais absolument rien. Non, je ne peux pas le dire. Vraiment, je ne pourrais pas d'abord parce que ça vexerait un nombre incalculable de gens. J'ai des souvenirs tellement extraordinaires. Justement là, quels souvenirs pour être attachés à une photo, même si ce n'est pas celle que vous préférez sur le plan artistique ou sur le long ? Non, il n'y a pas de... Non, mais attends, il faut une heure et demie. J'ai fait un spectacle sur scène pour ça. Il faut une heure quarante exactement pour raconter... Non, je n'ai pas de préférence particulière pour une photo. Franchement, non. Bon, la réponse est donnée. Une question de Cédric, maintenant. Je m'appelle Cédric et je voulais savoir ce qui vous a plu dans le fait d'être le photographe d'une star comme Johnny. Ah, mais Jojo, oui, je l'aimais beaucoup, lui, parce que d'abord, c'est quand même par lui que tout a commencé. Je me souviens toujours que dans les années 50, quand il a commencé, il faisait la première partie de Raymond De Vos. Il est l'humoriste. À la Lambra. Il faisait la première partie, c'était en 58, je crois. Il y avait tout Paris dans la salle et tout Paris s'est foutu de sa gueule en disant « Virez-moi ce mot, mais il est ridicule. » Et ça, c'est très important de le dire parce que Jojo m'en a souvent parlé. Il a toute sa vie, il s'en est souvenu. Parce qu'après le spectacle, devant le tollé, le patron de la Lambra de l'époque est venu voir Raymond De Vos en lui disant « Bon, on ne va pas pouvoir garder le petit. » Et l'autre a dit « Si vous virez le petit, je m'en vais. » il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que Charles Aznavour et De Vos qui a compris Jojo quand il a démarré. Comme quoi, il faut des fois persévérer dans son or pour être compris. Non, mais c'était le meilleur, c'était le plus formidable, plus drôle en plus et intelligent. Ils n'ont rien compris, ils l'ont traité de con pendant 30 ans cette bande d'imbéciles. Une nouvelle question posée par Jeff. Bonjour, je m'appelle Jeff et j'ai une petite question. Je voudrais savoir et les photos au téléphone, ce n'est pas mieux ? Eh bien, je pense que ça va l'être. C'est-à-dire que je crois que toute nouvelle technologie invente des artistes. Alors évidemment, la photo telle que je la faisais ou que je n'existe plus, n'existera plus. Mais, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technique qui arrive, ça invente des gens. Je veux dire, Steve Jobs, il a inventé des millions d'artistes avec Apple. Donc, je crois effectivement que le téléphone portable va permettre de faire des photos extraordinaires et d'ailleurs, il y a actuellement à Los Angeles un festival de long-métrage fait avec des portables. Et puis, il y a le portable justement aussi, cette supériorité sur l'appareil photo classique. qu'est-ce qu'on l'embarque ? On l'a toujours sous soi. C'est formidable. La prochaine étape, c'est de l'avoir dans l'œil. On fera juste un déclin. Ce que je déteste par contre avec le portable, c'est les selfies. Parce qu'on a vraiment l'air de turbo à l'étalage avec cet objectif. C'est épouvantable. C'est vrai que ça a plus de... On a l'impression effectivement d'être un petit peu gonflé par le grand angle. Le danger de ça, le danger de ces machines-là, c'est qu'il ne faut pas oublier de vivre les moments. Il ne faut pas faire des photos tout le temps. Il faut vivre les moments. Parce que c'est comme le père qui a son gosse qui fait un château de sable et qu'il filme. Il ferait mieux de faire le château avec le gosse. Et aujourd'hui, justement, je rebondis un petit peu sur la s'éloigne. Mais ce tourisme-là, autour de justement aller faire des photos sur les lieux où des Instagrammeurs ont fait des photographies un peu célèbres, c'est justement l'antithèse de vivre le moment et d'aller... Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, mon ami. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a carrément des tours opérateurs qui proposent de faire des espèces de voyages destinés à se prendre un selfie. Ah oui, oui. Alors là, bon, on les doit... C'est sinistre. Enfin, ça, bon, ça, c'est le drame du tourisme. Pour vraiment connaître un pays étranger, il faut y travailler. Moi, je sais que j'ai pu, grâce au cinéma et grâce aux films publicitaires, j'ai pu passer des mois dans un pays pour travailler. Là, on connaît. Mais quand on y va juste... On se préfère prendre une photo devant ? Non. Une dernière question qui est posée par Philippe. Bonjour, je m'appelle Philippe Chiloff et j'aurais aimé poser une question à Jean-Marie Perrier pour savoir s'il regrette d'avoir pris des photos dans l'intimité des stars. Ah ben non, je vais prendre les photos dans l'intimité des stars plutôt qu'être obligé d'être à les attendre comme les paparazzi. Encore que j'ai aucun mépris pour les paparazzi parce qu'en fait, c'est simplement des gens qui n'ont pas eu comme moi la chance d'avoir le rendez-vous. Les paparazzi, il faut bien qu'ils vivent. Ils ont des familles. Enfin, à part deux, trois enfoirés. Moi, j'en connais plein des paparazzi. Comment ils peuvent faire puisqu'on ne les reçoit pas ? Moi, toute ma vie, j'ai eu la chance d'avoir le rendez-vous. C'est une très grande chance. Ça aide beaucoup d'avoir du talent. Beaucoup plus facile d'avoir du talent quand on a le rendez-vous. J'allais oublier une dernière question qui nous est posée par Philippe Lavergne et qui nous a été soumise par Internet. Quelle est la personnalité qui vous a le plus marquée parmi toutes celles que vous avez rencontrées ? La personnalité qui m'a le plus marquée parmi celles que j'ai rencontrées ? Tu vois, mademoiselle, par exemple, je la trouve extrêmement marquante là, maintenant, tout de suite. Elle n'a pas dit un mot. Je sais qu'elle n'en pense pas moins. Non, mais ça ne veut rien dire. Je n'en sais rien. Là, je n'ai pas ça en tête. Je ne sais pas. Ça dépend des moments. Ça peut aussi bien être François Zardy que ma concierge. Je ne sais pas. Les gens, c'est sur l'instant qu'ils sont intéressants. Je ne sais pas qui. Non, ça, je n'ai aucune idée. Pardon, la question est... Bon, d'abord, on me l'a souvent posée et je ne peux pas faire semblant d'avoir la réponse que je trouve ça lamentable. Plein de gens font semblant d'avoir la réponse. Oui, c'était le jour où j'ai rencontré. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je n'en sais rien. C'est peut-être demain le truc. Bon, vivons donc dans l'instant. En tout cas, merci de nous avoir consacré ces instants précieux, Jean-Marie. Je vous en prie, Baron. Il est désormais temps de nous séparer. Donc, nous retrouverons le mois prochain avec un nouvel invité pour un nouvel opus de l'Ottawa. Ah bon, qui est qui ? On vous laissera le découvrir lors de notre prochaine bande d'annonces. On va faire un petit teaser là-dessus. Et nous vous remercions pour votre participation à cette émission. et il ne nous reste qu'à nous séparer avec un morceau que vous nous avez suggéré. Il s'agit du morceau des Star Star des Rolling Stones. Pourquoi ce choix, Jean-Marie ? En fait, ça voulait dire la vérité, c'est que le titre, c'était Star Fucker. Et donc, ils ont été interdits à la radio à Londres parce que ça voulait dire baiseur de star. Donc, ils appellent ça Star Star. Et je trouve un titre absolument formidable. On écoute des Stones. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada